Bientôt, la sphère politique congolaise va entrer en ébullition avec les élections législatives et locales qui pointent à l'horizon. A côté du parti au pouvoir, le PCT, plusieurs formations politiques vont participer à ces scrutins dont les enjeux à non point douter sont multiples. Il s'agit assurément du côté de la majorité présidentielle du Club 2002 Pur, Parti pour l'unité et la République de Guy César Wilfried Guesso, du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral MCDDI de Londres et Loge-Kolela, du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Social RDPS de Jean-Marc Tister-Tikaya et la Liste-et-Long. Et pour ce qui est de l'opposition, l'Union panafricaine pour la Démocratie Sociale UPADES de Pascal Tsati-Mabiala, qui, il faut le rappeler, n'a pas proposé de candidat à la dernière élection présidentielle au motif que l'organisation de celle-ci était scabreuse, où l'Union des démocrates humanistes UDH-Yuki de Guy Brice Parfait-Kolela, mort malheureusement pendant le dernier processus électoral. A noter qu'avec la Ve République, issue de la Constitution de 2015, le Congo est passé d'un régime présentiel à un régime parlementaire. C'est du parti majoritaire à l'Assemblée Nationale que sort le Premier ministre. Ce qui voudrait dire qu'en 2022, si le PCT n'obtient pas cette majorité, il devra composer avec des formations alliées. Autrement, il peut y avoir cohabitation. Un autre enjeu non négligeable et législatif de 2022 est le statut de chef de l'opposition dédié au leader de la formation politique, qui aura obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée Nationale derrière le parti majoritaire pour un mandat de cinq ans rénouvelable. Restera à savoir si la majorité parlementaire, quelle qu'elle soit, sera solidement ancrée dans la sociologie électorale congolaise et reflétera bien le choix de tous les électeurs, d'où l'intérêt de connaître le taux de participation réel. Merci. Merci.